... Aucun doute possible, la ville natale de Taksin-Chinauatr votera dimanche pour l'opposition. L'ancien Premier ministre a été renversé par un coup d'État il y a 5 ans. Condamné pour malversation financière, il vit aujourd'hui en exil. Mais il est toujours aussi populaire dans ce marché où il travaillait quand il était enfant. Sa sœur Yingluck mène la campagne de l'opposition et beaucoup voient en elle un porte-voix du milliardaire. Je veux que Yingluck soit le prochain Premier ministre parce qu'elle est de la même famille et elle est douée aussi. Quasiment inconnue il y a un mois, elle a réussi à séduire les électeurs. Taksin, lui, l'a décrite comme son clone. La femme d'affaires était même présidente du groupe de télécom fondé par son frère. Et comme lui, elle a franchi le pas de l'empire familial à l'arène politique. Nous sommes pareilles parce que j'ai appris à travailler avec lui. Je comprends sa vision des choses, c'est une vision d'une portée considérable. Taksin a mis en place des politiques en faveur des plus pauvres et beaucoup d'entre eux lui sont toujours fidèles, en particulier dans le nord rural. Mais les élites de Bangkok l'accusent d'avoir encouragé l'année dernière les manifestations de masse des chemises rouges anti-gouvernementales et le décrivent comme autoritaire. La Thaïlande est ainsi toujours divisée entre pro- et anti-Taksin. Taksin, même dans sa propre famille, certains auraient préféré le voir choisir une autre carrière. Nous gagnons assez d'argent comme ça. Nous n'avons pas besoin de faire de la politique. Les gens qui font de la politique ne peuvent se passer du prestige. Il est obsédé par ça. Taksin vit peut-être à des milliers de kilomètres à Dubaï, mais à quelques jours des élections, il est encore sur le devant de la scène. Toutes les élections depuis 2001 ont été un référendum sur Taksin. Et le fait que Yingluck Shinawatra soit très populaire reflète le fait que Taksin reste une force politique très légitime dans la société thaïlandaise. Une victoire de l'opposition marquerait un véritable comeback pour Taksin, même s'il ne peut pas être là en personne pour l'instant. Et l'hypothèse d'un coup d'État contre ses alliés ou de violence politique ne peut être écartée. Avec encore et toujours l'ombre de Taksin. Sous-titrage ST' 501